Bonjour, dans cette vidéo on va corriger l'exercice numéro 4. 1. Soit alpha la mesure d'un angle aigu tel que cos alpha égale 2 sur 3. Calculer sin alpha et tangente alpha. Deuxième question, simplifier l'expression a. a égale 3 cos au carré de 25 degrés plus tangente de 50 degrés multiplié par tangente de 40 degrés plus 3 cos au carré de 65 degrés. 3 soit x la mesure d'un angle aigu non nul démontrer que cos au carré de x multiplié par tangente au carré de x plus sin au carré de x sur tangente au carré de x égale à 1. On va calculer le sin alpha et la tangente alpha. On commence par le sin. Selon les données de l'exercice, on a cos alpha égale 2 sur 3. et on nous demande de calculer le sinus alpha. Selon le cours, on a une relation fondamentale qui est le sinus et le cosinus et la suivante. On a le sinus au carré d'un angle aigu, plus le cosinus au carré de cet angle égale à 1. On nous demande de calculer le sinus alpha. Alors, on va isoler sinus au carré alpha. Sinus au carré alpha égale à combien ? Égale à 1 moins cosinus au carré alpha. On a déjà la valeur du cosinus alpha égale à 2 sur 3. Alors, on va remplacer cosinus alpha par 2 sur 3. Mais faites attention, on a cosinus au carré de alpha. Autrement dit, le cosinus au carré de alpha, c'est normalement le cosinus de alpha multiplié par le cosinus de alpha. Si on remplace le cosinus par 2 sur 3, alors 2 sur 3 multiplié par 2 sur 3, qui est égal à 2 sur 3, le taux au carré. Alors, 2 sur 3, le taux au carré. 1 moins 2 sur 3, le taux au carré, c'est 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Alors, 1 moins 4 sur 9 égale à combien ? C'est 9 moins 4 sur 9. 9 moins 4 égale à 5, alors 5 sur 9. Alors, le sinus au carré de l'angle alpha égale 5 sur 9. Nous, on cherche sinus alpha et non sinus au carré de alpha. Alors, sinus alpha égale à combien ? Sinus alpha, on a une règle en mathématiques. Si, par exemple, x au carré égale à a, à condition que a soit positif, alors x égale à combien égale ? Moins la racine carrée de a, ou x égale à la racine carrée de a. Mais faites attention, le sinus d'un angle aigu est toujours positif. Le sinus et le cosinus d'un angle aigu sont compris entre 0 et 1. Le sinus d'alpha est strictement supérieur à 0. Cela veut dire qu'on ne va pas écrire moins la racine de 5 sur 9, on va écrire seulement la racine carrée de 5 sur 9. La racine carrée de 5 sur 9, c'est la racine de 5 sur la racine de 9. La racine de 9, c'est 3. Alors, le sinus de l'angle alpha égale la racine 5 sur 3. Maintenant, on va calculer la tangente. La tangente de l'angle alpha. On a une relation qui lie la tangente et le sinus et le cosinus. Laquelle ? On a la tangente d'un angle aigu égale à combien ? Égale sinus de cet angle sur le cosinus de cet angle. Alors, sinus alpha sur cosinus alpha. On a déjà calculé le sinus alpha égale à la racine carrée de 5 sur 3. Et pour le cosinus alpha, c'est 2 sur 3. Alors, la racine carrée de 5 sur 3 sur 2 sur 3, qui est égale à quoi ? Égale à la racine de 5 sur 3 multipliée par l'inverse de la fraction 2 sur 3. L'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. On peut réduire par 3. Alors, elle reste quoi ? Racine 5 sur 2. Alors, la tangente de l'angle alpha égale la racine 5 sur 2. Deuxième question, simplifier l'expression A. A égale 3 cosinus au carré de 25 degrés plus tangente de 50 degrés multipliée par tangente de 40 degrés plus 3 cosinus au carré de 65 degrés. Dans un calcul, si on a un produit, on commence par le produit. Un produit, ça veut dire une multiplication. Là, on a une multiplication. On va calculer la tangente de 50 degrés multipliée par la tangente de 40 degrés. On a vu dans le cours les angles complémentaires. Si, par exemple, on a deux angles complémentaires, alpha et bêta, deux angles complémentaires, cela veut dire alpha plus bêta égale 90 degrés. Et on veut calculer la tangente de l'angle, par exemple, de l'angle alpha. La tangente de l'angle alpha, c'est l'inverse de la tangente, mais de l'autre angle bêta. Et bêta égale combien ? En fonction de l'angle alpha, c'est 90 degrés moins alpha. La tangente de bêta, on va remplacer bêta par 90 degrés moins alpha. Alors, c'est 1 sur la tangente de 90 degrés moins alpha. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer la tangente de 40 degrés par la tangente de 90 degrés moins alpha. C'est quoi ? C'est 40 degrés. Alors, multiplié par, on va écrire la tangente de 50 degrés. Multiplié par tangente de 40 degrés, on va appliquer cette règle. On va écrire l'inverse. On va écrire 1 sur la tangente, entre parenthèses, 90 degrés moins alpha. alpha, c'est quoi ? C'est 40 degrés. 90 degrés moins 40 degrés égale à combien ? Égale à 50 degrés. Alors, alors c'est la tangente et le reste, on peut le recopier. 3 cos unus au carré de 25 degrés plus et là, on a 3 cos unus au carré de 65 degrés. La tangente de 50 degrés multiplié par 1 sur tangente de 50 degrés, on peut réduire par la tangente. Elle reste combien ? Elle reste 1. Alors, on a 3 cos unus au carré de 25 degrés plus 1 plus 3 cos unus au carré de 65 degrés. Maintenant, on peut calculer le cos unus au carré de 25 degrés. Là, on a 3 cos unus au carré de 25 degrés plus 3 cos unus au carré de 65 degrés. On peut bien factoriser par 3 qui est égal à 3 facteurs cos unus au carré de 25 degrés plus cos unus au carré de 65 degrés. Et là, il reste plus 1. On a par exemple le cos unus d'un angle. Par exemple, on veut calculer le cos unus de alpha. Le cos unus de alpha en fonction de bêta, de l'angle bêta, c'est le sinus de l'angle bêta. Alors, nous, on veut calculer le cos unus au carré. Alors, le cos unus au carré de alpha, c'est sinus au carré de bêta. bêta égale 90 degrés moins alpha. Alors, on va remplacer bêta par 90 degrés moins alpha. Tout simplement. Alors, le cos unus au carré de alpha égale sinus au carré de 90 degrés moins alpha. Alors, cos unus au carré de 25 degrés égale à combien ? Égale sinus au carré de 90 degrés moins cet angle, 25 degrés. Plus cos unus au carré de 65 degrés. Et on ferme la parenthèse et on a plus 1. Alors, sinus au carré de 90 degrés moins 25 degrés. 90 degrés moins 25 degrés, c'est 65 degrés. Alors, c'est le sinus au carré de 65 degrés plus le cos unus au carré de 65 degrés plus 1. On a la relation fondamentale sinus au carré d'un angle, par exemple alpha, plus cos unus au carré de cet angle égale à 1. Alors, le sinus au carré de 65 degrés plus le cos unus au carré de 65 degrés, on a le même angle. Alors, égale à 1. Alors, c'est 3 multiplié par 1 plus 1. 3 multiplié par 1 égale à 3 plus 1. Alors, 3 plus 1 égale à 4. Alors, l'expression a égale à 4. Troisième question, soit x la mesure d'un angle aigu non nul démontrer que cos unus au carré de x multiplié par la tangente au carré de x plus sinus au carré de x sur la tangente au carré de x égale à 1. On doit commencer par le membre gauche pour arriver à 1. Alors, le cos unus au carré de x on va l'écrire ici. Cos unus au carré de x multiplié par la tangente au carré de x plus sinus au carré de x sur la tangente au carré de x. Là, on a cos unus au carré de x multiplié par la tangente au carré de x. On a déjà la relation qui lie la tangente et le sinus et le cos unus la tangente de x c'est quoi ? C'est sinus x sur cos unus x. Et si on veut par exemple calculer la tangente au carré de x normalement le sinus x sur cos unus x le taux au carré. Alors, c'est sinus au carré de x sur cos unus au carré de x. Alors, on va remplacer la tangente au carré de x par sinus au carré de x sur cos unus au carré de x. Et pour cette fraction le sinus au carré de x sur la tangente au carré de x qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer le sinus au carré de x là. Sinus au carré au carré de x Là, on a la tangente au carré de x sur 1. Alors, sinus au carré de x égale à combien ? Égale à la tangente au carré de x multipliée par cos unus au carré de x. Alors, le sinus au carré de x c'est la tangente au carré de x multipliée par le cos unus au carré de x et au dénominateur on a quoi ? On a la tangente au carré de x. Là, on a on a oublié d'écrire x cos unus au carré de x multiplié par sinus au carré de x sur cos unus au carré de x Là, on a cos unus au carré de x cos unus au carré de x au dénominateur on peut réduire alors il reste quoi ? Sin unus au carré de x plus tangente au carré de x multiplié par cos unus au carré de x sur la tangente au carré de x On peut réduire par la tangente au carré de x Elle reste cos unus au carré de x Et là, on a sinus au carré de x plus cos unus au carré de x C'est la relation fondamentale qui lie le sinus et le cos unus qui est égale à 1 Voilà, on a bien montré que le cos unus au carré de x multiplié par la tangente au carré de x plus sinus au carré de x sur la tangente au carré de x est égale à 1 On a bien terminé le corrigé du quatrième exercice A très bientôt